Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'illustrateur à épaule, comme je vous l'avais promis. Je vous regarde juste quelque chose. Alors, j'avoue que je ne sais pas dans quel ordre les livres sont sortis, donc je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai eus. Donc, j'ai d'abord acheté celui-ci et vous voyez les deux autres là ne sont pas couverts, donc il va falloir que je le fasse. Donc, je vais vous les faire dans l'ordre que je les ai eus, sachant que ces deux-là, je vous les ai déjà montrés rapidement. Mais là, on va aller, je n'aime pas du tout ce... Je remets la lumière, je vais peut-être la remettre un peu plus haut, pour ne pas que ça vous gêne de trop. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, on va le faire ensemble. Alors, ça c'est le premier que j'ai eus. Vous voyez, il est couvert. Je trouve que c'est un univers très doux. Donc, voilà. Là, il m'a... Bon, après, c'est... Je ne l'ai pas traduit. Il présente les personnages. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, ils font des choses... Alors là, c'est practicing, ça veut dire essayez-vous sur les petits accessoires. Essayez-vous sur des petites plantes, en fait. Vous pouvez commencer les livres. Là, ils vous font, on fait des exemples de vêtements, pour voir comment vous pouvez essayer de l'habiller. Donc là, dans la forêt. Et à chaque fois, on a le personnage. Donc là, on a la scène... Spring, 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 c'est le printemps. Donc, le... Ah oui, donc ça, c'est avec les... Yellow spring in my arms. Donc, les fleurs jaunes de printemps dans mes bras. Vous pouvez voir un nom pour ces plantes-là. Une scène de printemps. On voit avec les marguerites. Il est l'heure de se réveiller. Un après-midi avec une lumière de printemps. Je ne vais pas tout vous traduire. Je vous montre au moins les... J'espère que vous voyez bien les illustrations. Là, on fait vraiment un petit voyage avec la petite fille. Voilà, j'adore avec le tournoisseur, comme ça. La petite fille avec son... Ouais, vous voyez, on n'aime pas les moustiques. J'adore celle-ci. Mais à mon avis, comment ça va être trop... Ça me fait peur de faire le nuage dans le miroir, là. Enfin, dans le miroir, dans le tableau. Celle-ci, elle peut être sympa, justement, pour s'entraîner sur... La sublime, celle-ci. Avec la petite fille qui est vraiment en train de penser. Et elle respire la feuille pour se remémorer sa Madeleine de Proust, quoi. Le béret d'automne. Ça y est, on arrive avec les couleurs d'automne, normalement. Le matin d'hiver. Celle-ci est très, très jolie, aussi. J'adore le petit regard, là, de l'oiseau vers la petite fille. Celle-ci, pareil, avec cet effet de transparence, là, du boulot. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il me fait très peur, ce livre. Vous allez vous dire pourquoi il en a acheté trois. Mais je trouve qu'ils sont tellement poétiques, ces livres. Je suis désolée, hein. J'ai toujours pas les ongles de faits de façon... Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'ils avaient sauté avec le coup de stress. Donc là, ils repoussent tranquillement. Je prends de la levure de bière. Apparemment, on m'a dit que c'était bien pour les cheveux et les ongles. Après, les coups de stress, ça peut aider. Donc, après, c'est pas des très beaux ongles, mais ils commencent à reprendre leur envie. Je me lasse pas de le regarder, même si celui-ci, je l'ai vraiment compulsé pas mal de fois. Mais je le trouve tellement beau et tellement poétique. Celui-ci, j'adorerais le faire aussi. J'ai peur. Non, allez, j'ai pas peur. Enfin, je me lance. Bon, celui-ci, il est démarré. Donc, comme je m'étais mis comme objectif de démarrer mes livres, celui-ci, j'en ai fait un pour la battle. Déjà, au moins, celui-ci, j'aurais pas à le démarrer. Celui-ci, peut-être avec un cours de Panoramix, prendre exemple sur ce qu'elle fait sur les Kinkade, avec de l'acrylique, peut-être que ça pourrait... Je pourrais m'entraîner là-dessus. Pourquoi pas. En fait, quand on va de bain, il n'y a pas énormément de peau. Donc, ce qui peut plus faire peur, en fait, c'est essentiellement les cheveux. Parce que finalement, la peau, il n'y en a pas tant que ça dans ce livre. Et les petits détails aussi qui peuvent faire peur, peut-être. Voilà, pour ça, c'est celui que j'ai fait. J'étais quand même contente de l'avoir fait, celui-ci. Bon, là, il faut que je trouve un système pour... Peut-être mettre un coup de noir ou je ne sais quoi. Mais par contre, ça, ça, c'est bien dommage. Je vais utiliser l'encre, en fait, de chez Action. Donc ça, je sais que l'encre, je ne réutiliserai plus dans ce livre. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. belle image d'hiver celle ci mais sombre celle là le papier est beaucoup plus épais là on arrive à une partie de papier très très épais pas du tout la même qualité de papier et là c'est quoi des autocollants je n'ai pas fait gaffe c'est quoi ouais c'est rigolo ces petits autocollants je n'ai même pas fait gaffe pourtant je l'enlève un peu plus de fois celui-ci donc voilà à donc donc celui ci ce doit être le premier ensuite j'ai acheté le troisième et l'autre le dernier que j'ai acheté c'est le deuxième je pense que c'est ça c'est pas grave j'ai dit je vous faisais dans l'autre que je les ai achetés je fais dans l'autre que j'essaie donc j'enlève la petite protection ce soit plus pratique donc celui ci est avec une couverture dure et comme c'est la premium édition il ya un énorme poster je suis pas sûre que je le fasse franchement je suis même certaine que je le ferais pas c'est trop grand pour moi mais bon je le mets en dessous le papier est un petit peu plus épais il ressemble au papier de fin de celui qu'on vient de regarder pareil des exemples là vous voyez ils sont tellement épais qu'on n'a pas vu qu'à deux pages on va repartir donc ça c'est la page vraiment plus granuleux et plus épais j'adore cette illustration beaucoup de façon je crois que je les aime tout et pour faire les cheveux il nous aide avec quelques ombres donc ça peut être sympa après à voir avec elle près un premium médium faire la naissance des petits bébés bébé lapin donc là il m'a beaucoup de dates 2016 2017 je sais pas si à 2015 je pense que c'est peut-être c'est est-ce que ce serait pas un comment on appelle ça un best-of de tous ses colos dites-moi en commentaire si vous savez un peu plus que que moi par rapport à ça ok ça serait génial cette image pour retravailler un fond marron franchement avec les couleurs là qu'il nous donne comme exemple j'adore franchement j'adore le troisième là je vais le découvrir avec vous parce que je depuis que je l'ai ouvert en fait le paquet je ne l'ai pas du tout regardé donc ça en fait c'est l'image en a4 du grand poster déjà je suis pas sûre de pouvoir le faire là en a4 alors imaginez bien qu'en poster ça peut être possible pour moi encore assez doué pour ça celui-ci peut-être essayer de travailler pareil un peu à la crédite avec un peu de pontilisme ou quelque chose comme ça je parle comme si j'étais une artiste accomplie hein vous avez vu un peu liste des termes j'ai tellement envie de faire de choses ça me paraît tellement facile quand on regarde d'autres personnes dont donc panorama mimics justement si vous la connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne elle fait tellement des trucs on a l'impression que c'est super facile et puis moi quand je m'y mets bah dès que j'ai les pinceaux dans les mains une chaîne aussi où où l'acrylique et l'aquarelle paraissent faciles c'est miss pondy mais pas que c'est les deux personnes qui m'inspirent énormément enfin qui m'inspirent je fais pas grand chose quand même mais je veux dire elles me donnent tellement envie de faire parce que ça paraît tellement simple dans leurs doigts et quand je suis devant eux mais bon un jour l'élève dépassera le maître qui sait cette image ça me fait penser au dessin animé que ma fille elle a regardé quand elle était petite là avec la grishka et mishka et grishka je pense ça s'appelle avec moi c'est la petite fille moi quand j'étais petite je faisais souvent ça de me mettre par terre pour lire et puis mon chien qui est resté sur le canapé je suis pas super gentil on n'avait pas envie de bouger sinon il était capable de nous bouffer les autres pieds donc une fois que vous étiez installé puis que c'était mis il fallait plus bouger si vous voulez garder vos membres il est plutôt intérêt quelle belle image réalisée pour la période de noël je sais pas s'il va y avoir des chaînes qui vont faire des challenges de noël cette année parce que je crois que j'ai jamais eu autant de d'images représentant noël alors que la dernière j'avais rien j'en ai acheté quand même pas mal cette année où il y a des images de noël donc je vous disais moi j'étais pas fan de noël depuis toute petite je suis pas fan mais j'avoue que de mettre en couleur l'année dernière ça m'a bien plu ça m'a un peu réconcilié avec noël donc hop ça c'était le deuxième qui avait un petit peu souffert dans le transport mais ça n'a absolument rien abîmé à l'intérieur donc ça me va très bien et donc le dernier enfin qui doit être je pense lui pour le coup le deuxième rappelez-moi un commentaire si vous vous souvenez tu verras que page book dépositorie voilà est-ce que celui-ci attendez avant est-ce qu'il a la même oui il a la même taille que l'autre ok alors en plus ce qui est bien c'est que je là je me disais voilà je vais avoir les livres à couvrir des lignes et en fait on m'a dit non non je veux couvrir mes livres tout seul donc c'est con comme ça je couvrirais les colos qui me manquent à couvrir j'en ai quelques-uns que j'ai pas couvert je suis en retard j'ai mon trombris j'ai mes à épaules et puis ben j'ai ceux que j'ai reçu hier là que je vous ferai aussi une vidéo pour vous ben je parle et puis je les passe sans regarder n'importe quoi j'oublie que je suis là pour regarder avec vous alors donc là aussi il y a des années et des titres humm celle-ci j'adore je commencerai bien par celle-là j'inspire bien celle-ci scène d'été là magnifique c'est vraiment très poétique hein c'est la façon de faire les dessins les colos tournesol j'adore le tournesol c'est comme les copricots c'est vraiment des plantes que j'aime beaucoup j'ai eu ma période tournesol où tout était jaune et bleu chez moi j'adore 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 je les as la je vis à peu près je me souviens que les paroles c'est tellement vieux j'ai fait un petit dédicace sur Marie-Droxane qui m'aime bien, qui aime bien m'entendre de chanter. J'espère que j'ai été dans le cadre depuis tout à l'heure, parce que je ne regarde pas, en fait, je regarde les illustrations, pardon. Ça fait très conte de fées, là, avec les lapins, les papillons derrière, on a l'impression que voilà, elle sort, enfin, je pense que c'est ça, mais voilà, elle sort du livre, elle emmène avec elle, Oh, j'adore ces dégâts, là. Je trouve ça très beau. Ah, c'est les vœux, d'accord. Faire les vœux de la nouvelle année, donc là, on est arrivé à la nouvelle année. Moi, j'ai fait un vœu cet été, parce que je me suis fait faire les, enfin, je me suis fait je me suis fait appraguer et on m'a fait des lignes de la main sur la place de l'église, un sainte-marie de la mer. Et à la fin, il a fallu que je fasse un vœu. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Vous savez, ça fait penser au... Je pense que c'est ça que ça représente, même si, toute petite, vraiment un tout petit trépied. Les cabanes dans les arbres, en fait, où ils vous amènent le petit déj, comme ça, où vous tirez sur une corde. La fille qui apprend à faire du tricot, ça représente vraiment... Petite fée. Très féerique, hein, aussi, ce livre-là. Cette édition. Tiens, Jour de l'anniversaire de mon père. C'est un beau, ça. Un signe. Oui, je suis très comme ça, moi. Je suis beaucoup à suivre les signes. Je ne suis pas quelqu'un de... Je vois une coccinelle, c'est forcément que ça veut dire quelque chose. Je vois un papillon, c'est forcément que ça veut dire quelque chose. Je vois des plumes proches de moi, ça veut dire quelque chose. Je suis très à regarder les signes. Je suis... Il y en a qui diront que je ne suis pas nette, il y en a d'autres qui comprendront. C'est comme ça. De m'accrocher aux signes, de m'accrocher aux pierres, de m'accrocher à tout ça. C'est du bien. Petit chalet, hein. Ah ! Ceci, elle fait peur. Elle fait peur. Elle fait... J'ai l'impression qu'on... On est en hauteur, là, en vue plongeante. Perspective, c'est un peu compliqué pour moi, ça, la perspective. Ben, vous voyez, même si je ne colorie pas dedans, ce qui m'étonne, parce que de toute façon, mes objectifs, c'était de commencer mes îles. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo avec mes objectifs. Je les ai notés quelque part et je ne les retrouve pas. Donc, je ne pourrais pas faire un... Bon, il faudrait que je re-regarde ma vidéo pour me rappeler les objectifs que je m'étais donnés. Je me souviens que c'était avancé mon Summer Night. Mais joli, celui-ci ! Beaucoup de détails, par contre. Mais je ne sais pas, elle m'inspire un... Oui, il parle de doux rêve. Ben, c'est ça. Ça m'inspire quelque chose de très doux. Et je me suis arrêtée parce que ça m'a vraiment... Je vais penser au lit cosy d'époque. J'adore cette illustration aussi. Ça fait vraiment des scènes de vie, en fait, qu'on peut vivre, qu'on a vécues, ou qu'on peut vivre, ou que nos enfants vivent. Voilà, le petit goûter de 4 heures. Ça, ça me fait penser à la carte d'Andorra. Où allons-nous ? À la maison. Où allons-nous ? À la maison. Et on fait appel à qui ? À la carte. À la carte. C'est vrai que le chemin... Nous passons par le chemin noir. Nous allons passer devant les grandes herbes. Oh là, qu'est-ce que ma fille et mamie, ce dessin animé. Mon Dieu. Partez au travail avec le... À la carte. À la carte. C'est gagné. Il est bien. Alors, ça, ça ne doit pas être facile à faire, cet effet de transparence. Ah, les papillons. Je vous le dis, quand je vois des papillons, c'est des signes. Ça respire le bonheur, tous ces papillons. Je suis toujours... Encore un bon faux-marin. Elle cuisine beaucoup. Il ne faut pas être au wet-wetcher quand on va chez cette jeune fille. Est-ce que ce serait... Non, ça ne peut pas être la rentrée. Les gars, c'est l'automne. Oh, il a grossi, le chien. Au début, c'était lui qui était dans les bras de sa maîtresse. Maintenant, c'est elle qui se... Bon, c'était juste une page. Il est tout petit encore. Ah, elle repart dans son imagination. C'est une petite fille qui rêve beaucoup, je pense. Elle est très imaginative. C'est comme ça que je la vois. Et elle recuisine. Je vous le dis, hein. La maison de pain d'épices. Cookie House. La maison de gâteau. Et voilà. Elle pense aux pancakes, aux oeufs, aux carottes. Surtout pas colorier quand on a... On est mes fards. Donc ça, ça me fait tout de suite passer à Monet. Une peintre impressionniste que je préfère. Il y a Monet. Et il y a le tableau La naissance de Vénus de Petit Chéli. Ça, c'est vraiment des... depuis que je suis toute petite. C'est des tableaux qui m'inspirent. Monet, c'est aussi parce que... Il a beaucoup représenté la cathédrale de Rouen. Donc ça, c'est le côté chauvin qui parle, je pense. Et puis, l'impressionnisme, ça m'a toujours bien plu, en fait. Elle est encore dans la cuisine. Elle grandit, j'ai l'impression. C'est un ado. Il y a de quoi faire. Voilà. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de mes trois à épaule. Donc, il faut vraiment que je le couvre parce qu'en plus, s'il est blanc, je risque de l'abîmer. Donc, voilà pour la présentation. Alors, comme je vous disais, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les vidéos, en fait, où on tourne les pages. Moi, je préfère vous dire un peu ce que ça exprime, ce que je ressens au travers des pages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. n'hésitez pas à commenter à moi mes ressentis. Est-ce que vous, vous ressentez la même chose sur les pages dont je vous ai parlé. C'est toujours avec plaisir que je vous lis, en fait, dans les commentaires. La prochaine vidéo sera certainement la présentation de Lady Spring. Et s'il y a le temps, je ferai les rênes, sinon je ferai une vidéo à part. Et puis, j'ai pas mal de vidéos à tourner. Et je vous prépare aussi un petit jeu concours en collaboration avec deux autres chaînes. Trois autres chaînes, pardon. Je vous en dirai plus quand ce sera le moment d'en parler. Mais ça va être très rapide. Si ça se trouve, l'autre vidéo sera peut-être sortie avant, je ne sais pas encore, de la vitesse à laquelle je vais faire le montage. Sur ces derniers mots, je vous fais des bisous. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ma fille le dit elle-même. Abonne-toi si t'aime. Je ne vais peut-être pas vous mettre mes poubelles en plus. N'hésitez pas aussi. Je me suis rendu compte que pourtant, je suis YouTube depuis pas mal de temps. Et en fait, je pensais avoir systématiquement coché la petite cloche et pas du tout. Donc du coup, là pendant les vacances, j'ai rattrapé pas mal de vidéos mais je n'avais pas vu qu'elles étaient sorties en fait tout bon an parce que bêtement, je n'avais pas activé la cloche. Donc je vous invite à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenus de mes prochaines sorties. et je vous préviendrai de la reprise des lives qui auront lieu toujours les mardis. Normalement, ça devrait reprendre début septembre, juste après mon anniversaire puisque mon anniversaire est tout début septembre et que ça tombe un lundi. Donc je pense que je ferai le premier live juste après mon anniversaire. et donc on fera un live anniversaire donc pas de la chaîne puisque je l'ai ouverte une semaine après. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est que je ferai un petit live anniversaire pour mon anniversaire et je ferai un petit live anniversaire pour l'anniversaire de la chaîne. Comme ça, on fêtera ça tous ensemble. Alors je ne pourrais pas vous passer le champagne à travers la vidéo mais j'essaierai de faire quelque chose un peu de ce style. en tout cas encore une fois je me répète mais je suis ravie de vous avoir retrouvés et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada